Du coup Paola, comme tu parles des coups de la vie, je vais être obligée de parler de quelque chose. Quand tu passes à l'image, on voit forcément que tu as un bleu sous l'œil et que tu en as un sur le bras. Est-ce que tu peux dire de quoi il s'agit de façon à ce que les gens ne se fassent pas de mauvaises idées ? Ah bien sûr. Sur le bras, ça c'était rien. Ça m'est arrivé par hasard parce que je reste bleue facilement. Je ne sais même pas comment ça a été fait, franchement. Par contre, celui-là, c'est celui-là. Si je ne me trompe pas, je passe bien le doigt. Ça, c'est un coup de la vie. Je ne sais pas quel âge en avait à l'époque. Je ne m'en rappelle plus parce que j'ai pu pris beaucoup. Mais c'était de l'époque de mon beau-père. En fait, moi et ma mère, on a été très battus. Je pense que les veines, elles ont carrément, depuis une de ces fois, à part le nez, j'ai été cassée aussi. Non, moi non, il m'a cassé. Ça, les veines, elles ont pété, elles ont… les vases sanguins. Le coup, ça a été vraiment… Et là, c'est vraiment un coup. Ce n'est pas les coups de la vie, c'était vraiment un coup. Et j'ai resté avec un grand beau pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et finalement, il n'a jamais vraiment passé. Je ne sais pas, 15, 16 ans, à peu près. Je ne sais pas dire exactement. Et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup de soucis. Aujourd'hui même encore, ça me donne beaucoup de soucis. Ça pourrait être pour autre chose, mari, quelque chose. Non, ce n'était pas ça. C'était vraiment mon beau-père. Ça fait beaucoup d'années. Et je ne peux pas oublier parce qu'à chaque fois que je me regarde au miroir, c'est un coup de plus que je prends. Et curieusement, ce dernier temps, je m'ai posé la question si je pourrais l'enlever à lézère ou quelque chose, parce que je ne peux plus le voir. Et comme je ne me maquille pas trop, à part les yeux, maintenant, même pas de rouge à lèvres, parce qu'on ne sait vraiment pas le besoin. Mais à part les yeux, je ne suis pas trop au maquillage. Je ne peux plus voir ce truc. et je voudrais l'enlever, le faire disparaître. Mais ça, c'est les coups. Parce que des coups vraiment, sinon, de mari, etc. Non, ça, je n'ai pas pris. C'est moi qui avais. Entre guillemets. Non, mais... Ça, ça a été un coup... Ça a été un coup... Bah... Je peux dire même qu'il a essayé de me tuer plusieurs fois. Et moi aussi. Tout simplement ça. Il a tiré avec une arme sur moi. J'ai pensé que j'étais morte. Parce que je voyais des films. Et je pense que c'est un des pires jours de peur que j'ai eus. Heureusement... Quand on est bourré, on ne va pas très bien. On ne vise pas bien. Mais moi, je n'étais pas sûre. J'ai dû me toucher et regarder par terre si je n'étais pas là. Parce que... Quand on voit un film, le corps, il est là. Et on se remonte de je ne sais pas quoi. Et moi, j'ai cru vraiment que c'était ce qui m'avait arrivé. Et ça pour dire que... Mes coups... Ça, c'est un petit peu les coups de la vie. C'est pour ça que... Que je ne pouvais pas accepter mon frère. Parce que cet homme, pour moi... Il y avait quelque chose en lui. Ça ne marchait pas. Et j'avais raison. Mais qui va écouter une fille de 14 ans ? Personne. Je suis très sensible. Je ressens aussi... Plein de choses. Je ressens... Qu'il y a quelque chose qui... Qui ne va pas. Qu'on... Qu'on... Les gens... Et cette personne, je ne la ressentais pas. Mais... À part de me prendre une ou deux claques... Pour me taire... Je n'ai pas réussi grand-chose. Ce n'était pas la peine. Parce que j'étais une gamine. Et les gamines... Ben, on s'est commencé. On compte pour rien. Mais voilà. J'ai... Un souvenir. Alors que Portugal... Ça ne me fait pas du bien. Il y a plein de choses qui ne me font pas du bien. Ne me fait pas... Sous-titrage FR ?